Bonjour tout le monde c'est Yannick et j'espère que vous allez bien si vous avez certaines exigences en matière de vidéosurveillance que vous soyez un particulier ou une entreprise ce produit dans cette grande boîte pourrait vous intéresser je pense Reolink propose une nouvelle caméra motorisée avec double objectif et des fonctionnalités intelligentes plutôt cool est-ce l'appareil idéal pour surveiller sa maison ou pourquoi pas son entreprise et rester serein lors de vos absences je vais vous parler tranquillement de mon expérience avec cet appareil que je possède maintenant depuis un mois juste avant de continuer si c'est votre première fois ici n'hésitez pas à jeter un oeil sur le contenu de ma chaîne et à vous abonner c'est le meilleur moyen gratuit de me soutenir merci beaucoup un rapide coup d'oeil à ce qu'il y a dans la boîte pour commencer comme d'habitude voici les accessoires un adaptateur secteur, une rallonge, des vis et chevilles, un câble Ethernet de petite longueur environ 50 cm des autocollants de signalement de vidéosurveillance et des notices poursuit immédiatement avec la caméra d'une taille assez imposante il faut le souligner 23 cm de haut avec son support de fixation pour 13 de large et un poids de 1,2 kg ça c'est un beau bébé comme j'avais annoncé en début de vidéo c'est une caméra motorisée 355 degrés sur l'axe panne et jusqu'à 90 degrés sur le tilt le support de fixation intégré est en plastique le pourtour de la caméra est lui métallique c'est costaud néanmoins pour l'accrocher à un mur un plafond aucun problème on remarque immédiatement le double objectif de la caméra un grand angle et un téléobjectif je vais vous en parler en détail juste après au dessus et en dessous des objectifs une paire de led infrarouge et une paire de led qui font office de mini projecteur sur cette caméra on aura le choix entre deux modes de vision de nuit donc au sommet du dôme nous apercevons un emplacement micro SD cette caméra prend en charge du stockage jusqu'à 256 gigaoctets c'est aussi là qu'un bouton reset est caché un micro est aussi disposé à proximité des objectifs sans oublier qu'à l'arrière on a un assez gros haut parleur oui on peut discuter dans les deux sens avec cette caméra il y a deux antennes wifi et on peut la relier en filaire une prise ethernet est disponible jumelée avec le câble d'alimentation avant même d'installer la caméra je vous conseille d'abord de l'initialiser quand vous allez brancher pour la première fois cette caméra elle va vous demander de télécharger l'application disponible sur android et ios il faudra inscrire un compte si ce n'est pas encore fait on appuie tout simplement sur le petit bouton pour l'ajouter il va falloir scanner un QR code qui est tout simplement présent sur le support de fixation de la caméra choisir sa méthode de connexion que ce soit wifi ou filaire dans mon cas wifi et il faudra aussi de préférence utiliser un réseau 5 GHz pour plus de débit et ensuite ça va générer un QR code sur le smartphone qu'il faudra tout simplement présenter devant l'objectif de la caméra et le tour est joué l'application demandera aussi de créer un mot de passe administrateur qui sera nécessaire dans certains cas je vais vous en parler après de lui donner un nom et ensuite c'est tout on va tout simplement se retrouver à la fin sur la page d'accueil de l'application Reolink l'application Reolink offre un certain nombre de fonctionnalités de mon côté j'utilise deux caméras de la marque dont la Trackmix l'Argus 3 Pro que j'ai eu l'occasion de vous présenter l'an dernier sur la chaîne je m'attarde sur celle qui nous intéresse aujourd'hui bien sûr on voit deux icônes disponibles la première va permettre de séparer l'affichage des deux capteurs ou les laisser côte à côte tout simplement le flux direct nous donne immédiatement un aperçu de l'image on a des fonctionnalités raccourcis classiques pour activer une sirène sur la caméra allumer le vidéoprojecteur basculer sur le zoom choisir son mode préféré pour la vision de nuit infrarouge ou mini projecteur pause, mettre le son, faire une capture d'écran ou en enregistrement vidéo manuel parler ou écouter silencieusement ce qui se dit à proximité de la caméra baisser et augmenter le volume aussi du haut-parleur de l'appareil PTZ pour pivoter la caméra on a aussi des réglages pour adapter la vitesse de déplacement ça j'avoue c'est super cool on peut aussi zoomer on peut choisir un point de garde sur lequel la caméra se remet lorsqu'elle tourne sur elle-même on peut ajouter quelques positions manuellement si on le souhaite et l'ancienne calibration vous avez aussi l'historique disponible pour voir ce que la caméra a enregistré on sait aussi ce qui a attiré son attention avec des petites icônes un mouvement, un individu, un véhicule en fonction de nos préférences parce que oui cette caméra est capable de dissocier une personne d'un véhicule en même temps ça va permettre de rester focus sur les choses qui sont réellement importantes la caméra est aussi capable de prendre en charge les animaux domestiques par contre cette fonctionnalité est actuellement encore en bêta en effet dans les paramètres de la track mix voici ce qui est proposé cette fonction permet de garder un oeil sur son chien qui est à l'extérieur et être alerté lorsqu'il se passe quelque chose par contre je n'ai pas d'animaux je ne vais pas pouvoir trop vous parler de ça de mon côté si vous avez cette caméra chez vous n'hésitez pas à en parler dans les commentaires on peut changer le réseau wifi régler finement les alertes de détection selon la zone de mouvement la sensibilité aussi y compris en ce qui concerne la détection intelligente d'humains et de véhicules en mouvement ça va même un peu plus loin encore car on peut filtrer selon la taille en dessous ou au-dessus d'un certain gabarit la caméra n'y prêtera pas attention il y a aussi un suivi automatique du mouvement si une personne passe dans le champ de vision de la caméra elle va le suivre du regard jusqu'à ce qu'il soit sorti du champ de vision si vous avez défini le point de garde dont j'ai parlé avant la caméra va revenir ensuite sur cette position ça c'est quand même super cool concernant les notifications voici à quoi elle ressemble on peut aussi ajuster les horaires de fonctionnement je regrette juste qu'il n'y ait pas d'aperçu vidéo cela nous oblige à ouvrir l'application à chaque fois l'application permet de recevoir des alertes aussi par mail et d'envoyer des enregistrements via FTP pratique notamment si vous possédez un serveur ou un NAS à la maison la sirène peut se déclencher automatiquement si vous le souhaitez j'aurais tendance à vous le déconseiller si vous l'utilisez chez vous et que vous avez des voisins à proximité on sait jamais ça peut être embêtant on peut partager la caméra avec d'autres utilisateurs faire des timelapse ça aussi c'est sympa je trouve comme fonctionnalité même si finalement ça va être un peu gadget quand même on peut enregistrer les flux audio ou non sur les vidéos c'est à votre convenance je vais aussi vous parler rapidement de l'application qui est disponible sur PC et qui reprend l'essentiel des fonctionnalités dont je viens de vous parler pour le smartphone le client est disponible sur le site de Reolink il détecte automatiquement vos caméras sur le réseau après installation l'application vous demande vos identifiants pour vous connecter et on pourra enregistrer les flux sur PC faire un timelapse capture, enregistrement, les fonctions PTZ, point de garde etc voir ce qu'elle a enregistré, télécharger du contenu de la carte SD bref pas mal de choses en tout cas je trouve ça cool quand même on s'y retrouve assez bien c'est ergonomique et surtout léger je vais désormais vous parler de la qualité audio et vidéo on a des images très détaillées en 4K avec cette caméra toujours on a beaucoup de détails avec une qualité très satisfaisante pour une caméra de surveillance clairement les images capturées sont très exploitables de nuit comme je le disais on va se retrouver avec deux choix la vision infrarouge tout d'abord qui va permettre d'avoir une excellente visibilité jusqu'à une distance de 10 à 15 mètres je dirais ce mode permet aussi d'être plus discret bien sûr le second choix le mode mini projecteur LED qui se montre tout de suite moins discret et offre davantage de visibilité sur une distance un petit peu plus grande peut-être la puissance est de 450 lumens deux objectifs sont présents sur cette caméra ce n'est pas pour étendre le champ de vision mais pour avoir un grand angle et un téléobjectif zoom 3 fois il y a aussi un zoom dit hybride qui va permettre d'aller jusqu'à 6 fois le but de cette approche est de filmer toute la scène et avoir une vue rapprochée de la personne en mouvement tout en conservant un maximum de détails à l'image c'est plutôt bien pensé je trouve mais ça intéressera davantage les pros j'imagine le suivi de mouvement va permettre à la caméra de suivre sa cible du regard deux approches sont proposées donnant la priorité soit un suivi numérique dans un premier temps et rotatif dans un second temps ou l'inverse tout simplement si vous avez mis un point de garde la caméra va automatiquement revenir à la position initiale après un certain laps de temps que vous aurez défini comme je l'ai dit on a une détection IA de personnes et de véhicules et les vidéos enregistrées mentionnent avec la présence d'un logo de quoi il s'agit exactement selon ma longue expérience chez Reolink maintenant oui ça fonctionne plutôt bien malgré tout il arrive parfois même si c'est pas souvent d'avoir de fausses alertes sur un véhicule en mouvement alors que celui-ci est juste stationné dans le champ de vision de la caméra et qu'il n'a pas bougé bien sûr ou encore un petit peu d'ajustement peut-être petite séquence pour que vous puissiez aussi entendre un enregistrement depuis la caméra et le micro embarqué juste à côté des deux objectifs je trouve que le son est de qualité suffisante pour pouvoir converser avec des personnes qui seraient situées à proximité de la caméra donc là vous m'entendez à travers le haut-parleur de la caméra qui est assez puissant parce que là je vais être à peu près à 25 ou 30% du volume là quand vous accueillez la sirène cette caméra saura clairement se faire entendre et réveiller les voisins qui sont autour de vous donc la petite test du suivi de mouvement comme ça on va aller le prendre en même temps à l'extérieur test son, test son, est-ce qu'on entend ? pas de protocole on vif sur cette caméra je n'arrive tout simplement pas à activer cette fonctionnalité qui est grisée j'ignore si c'est prévu par la marque vous voyez à l'écran ce qui est disponible je sais qu'il y a toujours des petits curieux qui s'intéressent oui oui je vois qu'est-ce qui se passe si on perd la connexion internet la caméra va continuer à fonctionner comme si de rien n'était simplement vous ne recevrez plus de notification sur votre smartphone et au moment où la connexion internet reviendra là malheureusement la caméra va pas vous envoyer les notifications que vous auriez dû avoir pendant la coupure néanmoins vous pourrez avoir un aperçu de toutes les vidéos enregistrées directement à partir de l'application là dessus rien ne change naturellement étant donné qu'il n'y a pas de batterie dans cette caméra quand il n'y a plus de courant plus rien ne fonctionne Eoling propose du cloud et il y a même une bonne nouvelle par rapport à ça parce qu'on a également un plan gratuit qui est disponible la marque propose un plan gratuit à renouveler chaque mois un historique de 7 jours jusqu'à 1 gigaoctet de vidéos stockées pour une seule caméra ensuite on a forfait standard 30 jours d'historique 30 gigaoctets de stockage et 5 caméras prises en charge enfin vous en avez encore un plus gros pour 10 caméras cette fois je vous affiche les détails à l'écran bien sûr les vidéos cloud sont accessibles depuis l'application et sur le web depuis un PC Eoling propose là une excellente caméra de surveillance qui va surtout intéresser, je vous le concède, les particuliers exigeants ainsi que les entreprises la qualité d'image est top, la qualité audio est très satisfaisante aussi on a de nombreuses options qui sont disponibles le suivi de mouvements, le fait qu'elles puissent reconnaître les personnes et les véhicules le mode mini projecteur ou vision infrarouge au choix du cloud gratuit et payant bref pour ma part ce produit m'a totalement conquis et pour environ 200 euros on en a clairement là pour son argent c'est un produit que je peux totalement vous recommander vous retrouverez bien sûr tous les liens juste en bas en description si cette caméra vous intéresse dites moi ce que vous en avez pensé juste en bas en commentaire et ce que vous avez l'habitude d'utiliser chez vous voilà ainsi s'achève cette vidéo comme d'habitude si elle vous a plu un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait c'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne merci infiniment je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos d'ici là prenez soin de vous portez vous bien allez ciao tout le monde